... Deux jours de confinement total dans les villes de Kasumbalesa et Lugumbashi, ainsi que la cité des Kipouchi. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce journal du Gouvre, le magazine citoyen d'appui aux actions du gouverneur, toute son équipe gouvernementale, ainsi que les institutions et individus qui l'accompagnent. Cette décision portant confinement total des villes et cités précédées, eh bien la décision est du gouverneur de Provence, Jacques Yaboula Katwe, une décision qui a été rendue publique par le billet des Ars-Joseph Kayumba, porte-parole du gouvernement provincial du Okatanga, que je vous propose de suivre. À l'issue de l'exposé du ministre provincial de la Santé, et après débats et délibérations, le Conseil a décidé d'un confinement total, les samedis 20 et dimanche 21 juin 2020, dans les villes de Lugumbashi, Kasumbalesa et la cité des Kipouchi, en vue de permettre aux équipes de riposte de procéder au prélèvement des échantillons auprès des contacts de contacts de personnes contaminées. Néanmoins, les services ci-après seront permis de fonctionner en vue d'assurer les services minimums. les personnels soignants, les pharmacies, les agents de la régie des eaux et de la SNEL, ainsi que ceux des entreprises minières et des maisons de télécommunications minies de documents justificatifs. Ainsi, les conseils demandent à la population des entités ci-dessuscitées de prendre toutes les dispositions quant à ceux et de continuer à respecter les mesures barrières. Les responsables des services de sécurité sont chargés de veiller au strict respect de ce délai de confinement de 48 heures. L'actualité de ce journal du Gouvre reste dominée notamment par la lutte contre la COVID-19 dans les Okatongas et bien pour y parvenir, le gouverneur de Provence, l'honorable Jacques Yaboulakakoué, a lancé le lundi 15 juin dernier la campagne des dépistages volontaires au coronavirus. C'était au gouverneurat de Provence en faveur des membres de son équipe gouvernementale et ceux de son cabinet. Et bien cette mesure est l'une des préventions de la pandémie à coronavirus dans les Okatongas. Je vous prie de suivre ce reportage. C'est toujours dans l'optique de la lutte contre la COVID-19 en province que le numéro 1 du Okatonga a lancé cette vaste campagne des dépistages volontaires. Le vice-gouverneur Jean-Claude Canfouakimimba, tous les membres du gouvernement provincial et ceux du cabinet de l'honorable Jacques Yaboulakakoué se sont fait volontairement dépister au coronavirus. Un geste qui appuie totalement le plan des contingences de cette maladie dans les Okatongas. Qu'il a plu à son excellence, monsieur le gouverneur de province, l'honorable Jacques Yaboulakakoué, que tout le gouvernement soit dépisté. Donc le gouverneur a décidé aujourd'hui que tous les membres du gouvernement et tous les membres du cabinet soient dépistés. Donc nous venons d'être dépistés et je crois demain ou après-demain, ça va s'élargir à tous les agents du gouverneurat et voir comment dépister aussi la population. Cette campagne va s'élargir à tous les Okatonguiers dans les jours à venir et le résultat des textes sera connu dans un de les raisonnables puisque dépendant désormais du grand laboratoire de Lubumbashi. L'INRB a été décentralisé. Donc la province du Okatanga est en mesure de faire les tests ici sur place et les formateurs sont venus de Kinshasa pour la formation de techniciens ici localement. Au sujet des folles rumeurs qui gagnent du terrain dans l'opinion provinciale sur un probable confinement, le ministre provincial de la Communication et portée parole du gouvernement précise la population doit s'effier uniquement au canal officiel pour avoir toutes les informations qu'il faut. Le gouvernement n'a pas encore pris cette décision mais c'est les techniciens en la matière, c'est-à-dire l'équipe de riposte, qui doit faire le rapport à son excellence, monsieur le gouverneur de province et il n'appartient qu'au seul gouverneur de décider s'il y aura confinement ou pas. Mais jusque-là, l'autorité provinciale n'a pas encore décidé. Cette vaste campagne de dépistage volontaire à la COVID-19 lancée ce lundi 15 juin par le patron du Okatonga va faciliter la prise en charge de tous les malades en province. Dans les cas toujours de la COVID-19, pour sa part, le ministre provincial en charge de la santé publique, les docteurs Joseph Sambi-Boulanda, a organisé une réunion lundi 15 juin à l'attention des médecins directeurs des hôpitaux autant privés que publics de Lubumbashi les a appelés à l'implication totale dans la lutte contre la COVID-19. Ils ont été interpellés, notamment à doter le personnel soignant des équipements de protection individuelle et les traitements des cas suspects avec considération humaine. Reportage. La gestion des cas suspects de la COVID-19 et la dotation des équipements de protection contre les infections aux personnels soignants ont fait l'objet de la réunion qu'a eue le ministre provincial de la santé et le docteur Joseph Sambi-Boulanda ce lundi 15 juin 2020 avec les médecins directeurs des hôpitaux publics et privés de Lubumbashi. Le numéro 1 de la santé du Okatonga a fait un état des lieux de la COVID-19 en province dont les cas nécessitent d'augmenter. Il a expliqué la logique et les soucis du gouvernement Kiaboula dans la gestion de la pandémie et la prise en charge des malades COVID-19 au centre d'isolement et traitement. Le gouvernement Kiaboula continue à mener des actions pour protéger la population contre la COVID-19 et la réduction de la vitesse de la propagation. Il est aussi envisagé le renforcement de l'équipe provinciale des ripostes pour la couverture totale afin de bien prélever et acheminer les cas confirmés au centre. Le docteur Joseph Sambi-Boulanda a interpellé les responsables des structures sanitaires à protéger les personnels soignants tout en les dotant des équipements de protection contre les infections et accompagné l'exécutif provincial dans cette lutte multisectorielle, surtout la considération humaine dans les traitements des cas suspects. Il a par la suite écouté les responsables de ces hôpitaux qui lui ont fait part des difficultés qu'ils éprouvent pour bien gérer la pandémie. Pour le ministre provincial de la Santé, le gouvernement Kiaboula va le plus vite possible accompagner les structures sanitaires, mais l'apport des structures privées est nécessaire en cette période de crise sanitaire. L'on note que le personnel soignant du Grand Labo du Lubumbashi sont à formation pour les diagnostics et rendus des résultats de la Covid-19. Dans quelques jours, le diagnostic est rendu des résultats des provinces du Okatanga, Lualaba, Tanganyika et Olomami devront être faits ici même à Lubumbashi. C'est peut-être une bonne nouvelle dans la prise en charge et la lutte contre la criminalité à Lubumbashi. Vous en doutez, au ministère provincial de l'Intérieur, le Centre des Coordinations des Opérations, CCO, a présenté le lundi 15 juin 2020 au numéro 1 de la territoriale en province, Hubert Nkunda Milundu, une dame victime d'un viol ou plutôt d'un vol qui a à son tour réussi à ravir une armée de ses inciviques non autrement identifiées. Geste à la fois de bravoure et patriotique. Reportage. Les faits se sont déroulés au quartier Kamatété dans la commune annexe dans la nuit du dimanche 14 à ce lundi 15 juin 2020. D'un courage héroïque, cette dame présentée au patron de la territoriale en province a réussi à ravir une armée à des inciviques non autrement identifiées venue cambrioler sa maison. Après l'avoir dépuyée de quelques biens matériels et une somme importante d'argent, ces bandits ont voulu violer sa fille de 18 ans. D'un courage hors pair, elle a réussi à ravir l'armée de ses oppresseurs. Non autrement améli C'est parti. La victime craignant les représailles et plaide pour qu'elle soit sécurisée. Tout en saluant la bravoure de cette mère des familles qui a sauvé sa fille d'un viol, Fulbert Kondamilundou a promis de faire part de cette situation au gouverneur de province, Jacques Kaboul. Nous allons prendre toutes les dispositions voulues pour que tout le monde sécurise. Nous allons continuer à lutter contre l'e-banditisme. Le gouvernement provincial ne va pas laisser tomber les bras. Nous allons continuer à nous battre jusqu'à ce que victoire s'en suive. Juste après, le ministre provincial de l'Intérieur et Affaires Coutumières a échangé avec cette délégation des autorités traditionnelles du Okatonga venue pour une prise de contact. On va maintenant parler d'infrastructures dans ce journal du Gouvre. Merci de nous rejoindre dans ce magazine Citoyens et d'appui aux actions du gouverneur et de toute sa équipe gouvernementale. Le vice-gouverneur du Okatonga, Jean-Claude Kanfoua Timimba, a lui lancé mercredi 17 juin 2020 les travaux de réhabilitation de la route des desserts agricoles allant du village Minga à Boulanda, à environ 90 km de la ville de Lubumbashi, sur la route Kassenga. Reportage. Dans un futur proche, la route Minga à Boulanda, menant vers le parc national Kundelungu et la chute de la Lofoy, sera réhabilitée sur une distance de 50 km, en terre battue. C'est le vice-gouverneur qu'accompagnait le président de l'Assemblée provinciale, l'honorable Kachoba Lubiki Befredi, le ministre provincial des infrastructures, les responsables de l'office de route en province, l'administrateur du territoire des Kassenga et quelques notabilités du coin. Au couleur de l'office de route, le numéro 2 du Okatonga a officiellement lancé ses travaux, qui seront exécutés par l'office de route pendant 90 jours. Par la suite, Jean-Claude Kanfoua Timimba et toute sa suite ont parcouru 7 km du village Minga à Lubanda, inspectant la route qui se trouve dans un état puteux. Le vice-gouverneur du Okatonga s'est dit heureux et félicite les gouverneurs de province Jacques-Kaboulakatwe, car son gouvernement s'appuie aussi sur les développements des milieux riraux. Ici, il est question, sincèrement, de remercier le chef de l'État, son Excellence Félix Tissé-Félix Tchilombo, qui est déterminé à servir la population, tant celle qui vit dans les milieux riraux que celle qui vit dans les milieux riraux. Aussi, je remercie également son voyant, le gouverneur, qui s'aligne dans cette voie, avec détermination. Je remercie aussi l'office de route, qui rend des travaux pour les services de loi de la nation. Pour sa part, l'honorable Frédéric Achoba, président de l'Assemblée provinciale et élu des Kasinga, s'est dit très satisfait car cette route est d'une importance capitale dans la desserte agricole, mais aussi peut générer des recettes dues au tourisme. En matière de desserte agricole, merci exécutif, ici représenté, merci beaucoup pour ce début de lancement des travaux dans le territoire. Vous avez été à Sacania, maintenant vous êtes dans le territoire des Kasinga, bientôt dans le territoire des Poétos. Après Poétos, je crois que ce sera une poêle, je pense, selon les éléments de ma possession. Le ministre des Infra, qui est juste à côté de moi, ne peut pas me contredire. Vraiment, c'est une satisfaction, un manque d'intérêt. Parce que les honorables députés ont voté, ça fait partie du budget. Alors, l'heure maintenant est à la récupération du budget de tous les éléments qu'on a pris en compte dans la plénière, quand les députés ont voté, pour, c'est maintenant, la matérialisation. Il s'y est de signaler que la réhabilitation de cette route s'inscrit au nombre de réhabilitations des infrastructures de base en province. Mesdames, Messieurs, Aré, sur Images, avant de nous séparer avec vous, c'est cette réaction que nous avons reçue via notre numéro de contact au WhatsApp du journal du Gouvre. Il s'agit de la réaction d'un citoyen congolais patriote, républicain à la fois, qui nous a laissé sa vidéo sur, notamment, l'évolution des chantiers. Précisément, dans la ville de Lubumbashi, il réagit au sujet de la voirie urbaine. Son nom, Michel Moukouna, il est médecin des professions. Voici son adresse, via le journal du Gouvre au gouverneur de province, Jekia Boulak-Katwe. Excellences, M. le gouverneur, recevez mes considérations les plus patriotiques. Juste vous remercier, vous nous avoir permis de parler à vous à travers notre cher ami Patrick Moulunda. Excellent, je commence par vous féliciter pour tout le travail que vous êtes en train d'entreprendre ici au Katanga. Nous voyons déjà que la sécurité est en train de revenir petit à petit et la population est apaisée. Les chantiers sont nombreux et pour cela, coup de chapeau à vous. Je voudrais attirer votre attention sur l'exécution des travaux qui sont faits avec une minutie terrible et du sérieux dans la conception, dans la construction. Mais ce qui nous inquiète un peu, c'est la vitesse avec laquelle ces travaux sont orchestrés. Par exemple, sur le chaussée et le momba, vous verrez que les équipes sont éparpillées. Un tronçon et une équipe, un autre tronçon et une équipe. Et le travail va avec une lenteur. Et vous savez très bien que la saison de pluie bientôt là, dans deux mois, je pense, va pointer à notre porte. Est-ce que vous ne pouvez pas concentrer les effectifs à un tronçon ? En une semaine, deux semaines, ils ont fini. Et un tronçon, une autre semaine, ils ont fini. Est-ce qu'on peut regarder le travail qu'ils font sur le tronçon, tunnel, jusqu'à des victimes ? Non mais c'est formidable. C'est formidable, mais ça va très lentement. Même l'oumomba, c'est la même chose. Ce sont des grandes avenues et très longues. Ça risque de prendre une éternité. Une autre chose, du côté d'Alebouka vers Béhéville, on a aplaté la route, on a compacté. Mais jusque-là, les autres étapes ne suivent pas. Bientôt, quand les plus bons reprennent, on va repartir à la case initiale. Et enfin, j'aimerais parler de ce qui est de notre domaine, le domaine médical, par rapport à la riposte contre le Covid. Bravo, Kuchapo ! Vous ne réchignez pas à mettre les moyens pour que cette riposte soit très efficace. et à vous, Kuchapo et à notre ami et l'excellence Joseph Sambi. Mais il y a un petit couac, c'est par rapport à la sensibilisation. À mon humble avis, il serait important d'utiliser le personnel de proximité et de politiser un peu l'affaire. Parce que le commun de mortel, quand il voit le politique dans une sensibilisation médicale, tout le monde se dit qu'il doit y avoir du lucre quelque part. Et quand il y a du lucre, le Congolais pense que les gens ont mis de l'argent en poche et tout ça, et ce que les gens font n'est pas des intéressés. Pour être concret, dans chaque commune, il y a des zones de santé, il y a des hôpitaux généraux de référence. On pourra utiliser ce personnel-là qui est un personnel connu par les membres de la communauté et facilement, il peut faire du porte-à-porte, faire des sensibilisations et les personnes facilement les croiront. Parce que, moi je suis médecin depuis 15 ans et à l'université, j'ai soigné beaucoup de gens. Si on me voit sur le terrain, on dit « Ah, docteur Moukouna, non, c'est quand même notre ami, il a grandi avec nos belles airs. » Ok, merci, excellente, c'est toutes nos considérations et bon courage et bon vent à votre mandat. Merci. Et donc voilà, le journal du gouvernement est ouvert à tout le monde parce que c'est un magazine citoyen d'appui aux actions du gouverneur, de toute son équipe gouvernementale, ainsi que des institutions ou individus qui l'accompagnent. Nous avons donc bien raison d'apporter un plus dans l'amélioration et le développement du Okatanga, province hospitalière, où il fait beau vivre. Vous voulez faire comme le docteur Michel Moukouna, bien, le numéro est affiché sous vos écrans. Laissez-nous un message vidéo, audio sur WhatsApp et nous allons vous le faire parvenir auprès, justement, du gouverneur Jacques Yaboulakate via ce magazine. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la continuation de nos programmes. À très bientôt sur votre télévision. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !